... Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous remercier pour cette invitation et moi en effet je vais vous parler un petit peu des différences entre les... si ça ne va pas je prendrai l'autre micro, des différences qu'on observe à l'école et sur le marché du travail et tenter d'expliquer un petit peu ces différences, enfin une partie de l'explication parce que ce n'est pas la seule mais pour vous montrer comment les stéréotypes de sexe toujours très présentes dans notre société fait beaucoup de conséquences sur ce qui se passe dans le monde du travail et en amont ce qui se passe sur le plan scolaire. Alors du côté de l'éducation d'abord, si on regarde un petit peu en arrière, si on regarde au début du XXe siècle la part de l'éducation des jeunes femmes, leur pourcentage dans l'enseignement supérieur on voit qu'on part de très loin, puisqu'au début du siècle dernier elles étaient quasiment absentes et on voit qu'au fur et à mesure des années, jusqu'aux années 2000, leur présence dans l'enseignement supérieur s'accroît considérablement donc avec des... dès les années 2000, plus de filles que de garçons détentrices du baccalauréat puisque 68% des bacheliers et des bachelières sont des filles et du côté de l'enseignement supérieur, dès les années 2000, elles représentent 56% des étudiants donc une considérable augmentation du niveau scolaire des jeunes filles et donc un positionnement dans la société qui va évoluer considérablement notamment par l'élévation de leur niveau de diplôme mais parallèlement à leur augmentation au niveau de... des niveaux de diplôme justement on reste sur une forte ségrégation, c'est-à-dire une répartition statistique différente des unes et des autres, des garçons et des filles au sein des différentes filières de formation donc là, l'exemple des universités entre 1960 et les années 2000 on voit que leur part s'est considérablement augmentée en général, ça on l'a vu mais qu'au niveau des filières, dans certaines filières, les choses sont très 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 stables par exemple leur présence en lettres qui même se renforce en pourcentage dans les années 60, donc 63% des étudiants en lettres étaient des filles et dans les années 2000, c'était 73% des étudiants en lettres qui étaient des filles donc une présence qui se renforce ou plutôt peut-être une absence, une fuite des garçons de plus en plus prononcées dans ces filières une considérable augmentation des filles, alors il y a des filières où ça bouge le droit, la santé, où là leur présence se renforce énormément à peine 30% dans les années 60, plus des deux tiers dans les années 2000 pour le droit, la médecine, on atteint 60% voilà, en revanche, dans le domaine scientifique et technique là, on voit que les choses sont très très peu évolutives puisque les filles représentent grosso modo un tiers des étudiants en sciences et techniques toutes filières confondues donc là, très rapidement, c'est des chiffres des années 2000 vous voyez les filières entourées en orange où les filles sont majoritaires donc très largement majoritaires, au-dessus de 50, autour de 60, 60% voire 80 donc des filières assez traditionnellement dites féminines école normale, instituteurs, UFM, SP maintenant école paramédicale et sociale donc les filières, on l'a vu tout à l'heure, de lettres, sciences humaines maintenant les filières de droit dans les formations techniques, professionnelles du côté des BTS, évidemment, enfin, évidemment, beaucoup de filles dans le tertiaire au niveau du baccalaurat professionnel, également, beaucoup de filles dans le tertiaire, etc. à tous les niveaux de formation, c'est le même constat voilà, à l'inverse, elles sont très peu nombreuses dans les écoles d'ingénieurs puisque le chiffre est aujourd'hui de 27% des élèves ingénieurs qui sont des filles donc des choses qui évoluent très 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 lentement, très peu et 37% aujourd'hui du côté de l'université et non seulement les filles sont minoritaires dans ces formations-là mais en plus, leur présence y est très variable selon les spécialités scientifiques elles ont largement investi les filières de la chimie, celles des sciences de la vie où elles représentent entre 45 et 64% des étudiants donc quand même, elles sont très très présentes, voire majoritaires mais elles sont quasi absentes des filières de l'informatique, des automatismes, de la mécanique industrielle qui sont des filières, quand on regarde sur le marché du travail qui sont des filières qui conduisent aux meilleurs emplois et aux meilleurs salaires et là, les filles en sont quasiment absentes donc quand on essaie de comprendre l'origine de cette ségrégation scolaire on peut remonter très très loin on peut remonter dans la prime enfance puisque les choses commencent dès l'éducation à la maison notamment avec les parents où là, il y a toute une série de psychologues qui ont fait des travaux sur le comportement des parents à l'égard de leurs enfants selon leur sexe et cette série de travaux indique déjà qu'avant même la naissance de l'enfant les représentations des parents sont déjà fortement différenciées quand on attend une petite fille ou un petit garçon avec des discours et des attentes et des attentes dans les fantasmes de ce que va être l'enfant très différentes en fonction de son sexe après la naissance, d'autres études ont mis en évidence que les interactions entre les parents et les enfants révèlent également des traitements assez différenciés voire très différenciés selon le sexe alors quelques exemples les pères par exemple sont beaucoup plus tactiles avec leurs garçons qu'avec leurs filles les stimulent davantage physiquement se montrent plus physiques et actifs dans le domaine des jeux avec leurs fils qu'avec leurs filles les parents des deux sexes vont privilégier chez leurs fils des conduites exploratoires de la dépense physique des activités motrices alors qu'ils vont en revanche privilégier avec leurs filles les interactions verbales les dialogues, etc. dans la situation de résolution de problèmes l'encadrement des parents va être beaucoup plus structuré beaucoup plus prévisible et directif quand il s'agit d'une fille que d'un garçon donc ça c'est quantité de travaux des psychologues ou psychologues sociaux qui ont travaillé sur ces questions là donc en fait les filles in fine vont être davantage tout le long de leur élevage enfin de leur petite enfance et plus tard aussi ils vont être davantage encouragés à utiliser des stratégies d'assimilation définies comme le fait d'introduire des informations ou des expériences dans un schéma connectif préexistant déjà connu alors que les garçons vont être incités à avoir recours à des stratégies d'accommodation qui conduisent à la formation de schémas cognitifs capables de contenir des informations et des expériences nouvelles alors ça c'est en ce qui concerne les parents dans la suite puis les parents évidemment on leur part là-dedans il y a les jouets qu'on offre aux enfants qu'on leur met sous entre les mains et là encore bon là je vais aller assez vite c'est assez connu maintenant c'est même très très connu que la répartition des jouets entre filles et garçons sont très très différenciés très archaïques et il s'avère que les jouets non seulement on joue avec on s'amuse mais évidemment on sait que aussi ça participe d'un développement psychomoteur des enfants et l'assignation sexuée des enfants va conduire les filles et les garçons à développer justement des compétences différentes alors les jouets dits féminins classiques dînettes poupées etc renvoient à des jeux de faire semblant à des jeux de rôle à travers lesquels les petites filles vont plutôt acquérir des compétences verbales là encore tandis que les jouets dits masculins construction légaux ballon etc vont encourager la manipulation vont permettre davantage aux petits garçons d'acquérir des compétences spatiales et analytiques et même un peu plus tard au niveau des nouvelles technologies les nouvelles technologies qui sont largement utilisées par les adolescents on le sait tous ne vont pas abolir les logiques sexuées car si les garçons vont préférer les utiliser pour jouer par exemple à des jeux vidéo les filles elles vont davantage bien plus souvent en faire un usage là encore très interactif à visée d'interaction sociale un usage bureautique dirigé vers l'échange la communication etc alors quand on continue à l'école soit primaire soit secondaire là encore les enseignants vont avoir vont jouer un rôle dans la socialisation des filles et des garçons à leur rôle sexué à l'école primaire dans l'école maternelle par exemple les enfants vont être socialisés en fonction de stéréotypes et vont être amenés à se construire un capital d'expérience très différent à travers ces expériences va se transmettre un espèce de ce qu'on appelle un curriculum caché c'est à dire un ensemble de valeurs de représentations de savoirs et de compétences qui ne figurent pas évidemment dans les programmes scolaires officiels mais qui s'acquièrent sans volonté explicite d'ailleurs de la part des professeurs des enseignants mais qui vont donc s'acquérir par une multitude de mécanismes quotidiens donc là j'envoie aux travaux de Marie Durubella et de Charles Légan avec qui elle a écrit beaucoup de choses donc il y a eu beaucoup de recherches sur les interactions entre les maîtres et les élèves les profs et les élèves et qui montrent que de manière inconsciente les enseignants et les enseignantes tendent à favoriser chez les élèves des attitudes et des savoir-faire différents donc quelques exemples là sur la diapo on va plutôt encourager les garçons à l'autonomie dans ça c'est par exemple des classes par exemple de maternelle où Nicole Mosconi a beaucoup étudié les interactions en classe et entre enfants et avec les enseignants donc on va encourager plutôt les garçons à l'autonomie et plutôt les filles aux qualités altruistes ou expressives plus tard dans l'enseignement secondaire on a observé que la teneur des interactions entre les professeurs et les élèves quand ils étaient des garçons étaient beaucoup plus souvent chargés de défis intellectuels et par exemple en maths le niveau d'exigence demandé aux garçons était relativement plus élevé avec une volonté enfin une attente d'élaboration beaucoup plus forte chez eux au niveau de la conceptualisation donc ce sont des recherches qui ont été faites dans les classes quoi alors évidemment il y a aussi les manuels scolaires là aussi c'est des choses qui commencent à être connues parce que beaucoup étudiés les manuels scolaires sont aussi porteurs par les exemples par exemple en mathématiques qu'ils proposent ou encore les grandes figures historiques qu'ils mettent en avant là encore une vision assez différente des hommes et des femmes les contenus donc des programmes scolaires ont été pas mal étudiés et on s'aperçoit que beaucoup contribuent à maintenir des hiérarchies sociales et sexuelles donc dans 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 alors par exemple en histoire dont deux exemples en histoire par exemple souvent les femmes sont loin d'apparaître sous leurs meilleurs jours là je renvoie à des travaux de le lièvre des années 90 où on s'apercevait que les femmes qui étaient citées dans les dans les dans les manuels historiques dans le secondaire étaient très souvent montrées comme perfides intrigantes cupides et en science là ce sont des travaux de Nicole Mosconi dans les années 2000 2010 qui montre que les manuels scolaires ignorent encore souvent les femmes scientifiques notamment dans 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 les filières de sciences exactes voilà donc on pourrait à loisir continuer continuer sur d'autres registres comme la publicité la télévision des choses de ce type là donc là je veux juste faire un petit zoom sur un travail que j'ai fait sur la littérature jeunesse où j'ai analysé un corpus d'une centaine d'ouvrages destinés à des enfants entre 3 et 6 ans des enfants qui ne savent pas encore lire donc une littérature où il y a des images et donc je me suis évertuée à chercher dans cette centaine d'ouvrages de faire j'ai fait quelques statistiques sur les métiers la façon dont les métiers étaient montrés aux enfants donc j'ai choisi ces ouvrages en fonction de leur titre il fallait que dans le titre il y ait une notion de métier où je savais que j'allais trouver justement des alors j'ai pris des humains pour bien savoir si c'était des hommes et des femmes j'ai pas pris des livres avec des ours ou quoi que ce soit j'ai pris vraiment des livres où figuraient des humains en images donc par exemple j'ai pris des titres comme construire une maison Tchoupi à la ferme mon premier livre pour découvrir les métiers Nice va chez le coiffeur etc etc donc à partir du moment où il y avait ce titre là je prenais le livre et je l'analysais donc j'ai fait quelques statistiques donc dans ces ouvrages là j'ai croisé si on peut dire plus de 2500 personnages actifs c'est à dire qui occupent un métier donc globalement la première chose qui saute aux yeux quand on fait des statistiques sur ces ouvrages là c'est que les hommes sont plus nombreux donc vous voyez que j'ai sur les 2500 personnages 78% d'hommes et 22% de femmes donc ça c'est le premier constat le deuxième c'est que les hommes exercent un éventail de métiers beaucoup plus large que les femmes donc sur ces 2500 personnages ils exercent près de 500 métiers différents et sur ces 500 métiers différents et bien en fait les hommes sont présents dans plus de 400 métiers alors que les femmes ne sont présentes que dans 160 des métiers donc déjà les hommes occupent ils sont plus nombreux et quand ils sont sur ils occupent des métiers beaucoup plus différents que les femmes qui sont représentées dans ces ouvrages donc outre cette surprésentation numérique les hommes occupent aussi des fonctions beaucoup plus prestigieuses que les femmes alors ils sont évidemment représentés davantage dans les métiers dans des situations héroïques on est dans le domaine de l'enfance donc des pompiers des pilotes d'avion des astronautes des chercheurs scientifiques ils sont aussi quand ils sont en fonction beaucoup plus souvent sur des métiers de direction et d'encadrement là on peut le voir là avec voilà il y a seulement 5% des métiers d'encadrant de cadre de dirigeant de directeur qui sont occupés par des femmes et voilà et à contrario les femmes sont beaucoup plus présentes dans des emplois d'appui d'assistance et d'accueil et donc on a beaucoup d'assistantes du dentiste du magicien des aides comptables des aides soignantes des secrétaires de direction des secrétaires médicales des secrétaires du PDG et des hôtesses donc des hôtesses d'accueil des hôtesses de l'air des hôtesses au sol etc. donc beaucoup plus d'hommes dans des fonctions beaucoup plus prestigieuses et qui occupent des métiers beaucoup plus variés que les femmes ça c'est les 3 principaux constats en plus qu'on ait affaire à des hommes ou des femmes la terminologie employée c'est à dire le masculin du métier ou le féminin n'est pas du tout alors déjà les femmes sont plus nombreuses mais même quand elles sont nommées elles sont souvent nommées au masculin ce qui fait que sur les environ 500 métiers 489 exactement seulement 18% des noms de métiers sont au féminin ce qui veut dire que quand on lit ces livres aux enfants le soir par exemple 82% des noms de métiers que ces enfants entendent sont entendus au masculin alors la prédominance statistique ne suffit pas à expliquer parce que comme je vous le disais même quand il s'agit d'une femme souvent le terme est au masculin par exemple là j'ai 2-3 exemples que je vais vous montrer là on voit clairement qu'il s'agit d'une femme médecin on dit le médecin sourit chez le docteur le chirurgien qui vient voir Benoît le douanier le guide touristique donc même quand il s'agit de femme on emploie souvent le terme au masculin alors maintenant dans la répartition qui occupe quel métier donc comme vous avez commencé à le voir l'univers du marché du travail dans les albums pour enfants donc est fortement ségrégé donc je tiens à dire que les chiffres que je vous ai montré sont beaucoup plus sont encore pires on va dire que la réalité parce qu'on sait que dans la réalité c'est le cas mais les chiffres ne sont quand même pas si terribles dans la réalité donc quand on regarde les 500 géants rondis c'est 489 mais 500 métiers exercés dans ces livres là on s'aperçoit que 67% de ces métiers sont exercés uniquement par des hommes 15% sont exercés uniquement par des femmes et seulement 18% sont exercés soit par des femmes soit par des hommes on pourrait dire que ça s'agit des métiers mixtes donc là aussi on voit une répartition très très ségrégée du marché du travail dans ces livres là donc d'abord quelques images d'univers uniquement masculin donc le chantier l'univers policier les marins les marins pêcheurs les pompiers et encore des ouvriers du bâtiment et en parallèle on a des mondes uniquement de femmes donc la garderie la cantine supermarché tout ce qui a trait à la maternité et alors donc ça c'est quand on est dans des univers totalement clivés des mondes d'hommes et des mondes de femmes et puis il y a aussi un bon nombre d'images où il y a des hommes et des femmes qui coexistent mais on voit très bien que la répartition comme je dis là une répartition des rôles qui sont très claires puisque chacun n'a pas la même fonction donc dans ces planches là on met simultanément en scène des hommes et des femmes mais soit les textes soit les illustrations permettent de définir très facilement la place de chacun en répartissant très clairement leur rôle donc là on voit le dentiste et son assistante justement les métiers des hôpitaux avec en couverture le médecin et l'aide soignante la présentation de l'aéroport avec le pilote de ligne et l'hôtesse de l'air donc ça c'est quand les hommes et les femmes n'exercent pas le même métier là on va aller dans des cas encore plus intéressants c'est à dire quand les hommes et les femmes exercent les mêmes métiers comment ces métiers là sont présentés et bien là encore de façon plus ou moins explicite ou plus ou moins subtile on voit que les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait la même façon d'exercer leur métier là on est là c'est un album sur le zoo où on présente les différents métiers du zoo et là il s'agit dans les deux cas il s'agit de vétérinaire et là on voit bien que la façon d'exercer n'est pas tout à fait la même puisque enfin en tout cas symboliquement l'homme vétérinaire ressemble davantage à un chasseur même s'il endort le buffle je crois bon il le fait à l'aide d'une carabine donc comme un chasseur et la femme est agenouillée telle une infirmière pour soigner l'hippopotame là on est par exemple aussi sur des métiers apparemment mixtes puisqu'il s'agit dans les deux cas de laborantin et laborantine mais là la façon de présenter les deux le métier le même métier n'est pas tout à fait le même là on voit trois femmes debout avec des charlottes sur des éprouvettes tandis que l'homme lui qui n'a pas de charlotte s'occupe du microscope alors dans l'ensemble de ses livres j'ai dû voir cinq ou six microscopes et à chaque fois donc c'est quand même le symbole de la science le microscope pour les enfants et à chaque fois le microscope était utilisé par un homme mais jamais par une femme dans les ouvrages que j'ai consultés encore une évision de mixité là on est face au même métier le steward et l'hôtesse de l'air et là de façon un peu subtile on voit que en tout cas sur cette planche à dessin ils ne font pas tout à fait la même chose la femme porte les repas tandis que le steward s'occupe d'apporter les journaux aux passagers alors là c'est pour vous montrer le monde des policiers on a vu la couverture tout à l'heure un monde quand même qui paraît être un monde d'hommes mais il y a quand même quelques femmes qui sont présentes dans cet album et c'est de façon assez drôle là on voit donc que l'homme sur cette planche s'occupe du malfaiteur avec les menottes tandis que la femme est à l'accueil toujours dans le même manuel on les voit là pour le coup tous les deux sur le terrain l'homme et la femme avec la femme à l'arrière même en vélo donc en VTT là encore en plein feu de l'action il y a une femme mais elle est derrière l'homme à cheval c'est la même chose voilà là on quitte le monde de la police on est sur le monde de l'éducation sur la des maîtres et maîtresses d'école où on voit quatre planches où il y a un maître et trois maîtresses enfin institutrice instituteur toutes les trois sont montrées en présence d'enfants tandis que lui n'a pas d'enfants autour de lui il corrige les copies à son domicile donc il faut vraiment lire pour comprendre qu'il s'agit d'un instituteur alors qu'elles c'est très clair elles sont entourées d'enfants et un dernier exemple sur cette illusion de mixité celui du dompteur et de la dompteuse donc ils font quand même tous les deux un métier assez dangereux et là encore on peut voir qu'ils ne le font pas tout à fait de la même façon donc ils sont tous les deux dans la cage aux fauves je vais vous montrer tout à l'heure la dompteuse donc là c'est le texte qui nous indique qu'il y a une légère subtilité c'est que le dompteur n'a vraiment pas peur du lion ni de la patte de l'éléphant tandis que la dompteuse a appris à parler aux fauves là je cite le texte et elle demande au tigre de traverser son cerceau de feu donc là les différences sont relativement subtiles mais quand même dans les termes employés les choses ne se présentent pas tout à fait de la même façon il y a aussi des femmes qui sont comme un peu tout à l'heure qu'on a vu chez les policiers des femmes qui occupent des fonctions dites masculines mais elles sont quasiment tout le temps accompagnées d'enfants ou de personnes âgées quand elles exercent leur profession donc là on voit des gendarmes qui s'occupent d'une personne âgée une gendarmette encore avec une petite fille et là c'est un cas assez emblématique d'une astronaute donc qui raconte la vie réelle d'une astronaute qui s'appelait Claudie mais ignorée qui est même devenue ministre je crois par la suite et donc là Claudie donc tout le livre retrace son expédition sa préparation etc et quand on la cite on la montre quand même toujours très préoccupée par l'enfance et par parce que sa mission a non pas d'héroïque mais d'utile pour la société et là je vous lis Claudie pense à sa famille là-bas et loin elle voit la Corse le CERA mais il faut finir parce que là il s'avère que Claudie a une petite baisse de morale au milieu de l'ouvrage et elle pense que ses expériences vont aider les personnes âgées donc il faut qu'elle continue voilà donc j'en ai fini avec ce petit zoom sur la littérature pour enfants et les métiers tels qu'ils sont montrés donc vous comprendrez que le bilan de cette analyse tant qualitative que quantitative est plutôt négatif on est loin de voir parce que ça existe quand même et heureusement ça existe de plus en plus il y a des collections comme là où vous voyez des métiers et là vous voyez qu'il y a une électricienne au rez-de-chaussée qui n'est pas présentée spécialement avec des enfants mais quoi que ce soit qui renverrait à sa nature féminine mais qui est une électricienne comme une autre mais je vous l'ai mis parce que ça existe mais c'est très rare encore dans la littérature infantine donc les métiers présentés encore aux enfants sont des archétypes sexués qui dépassent donc je vous le disais tout à l'heure la réalité même du marché du travail les professions occupées les responsabilités exercées et les secteurs investis par les unes et les autres y sont encore très clivés et encore plus que dans la réalité donc la ségrégation aussi bien horizontale que verticale y est très forte donc ces ouvrages comme encore une fois on peut faire enfin il y a des études qui ont été faites sur les séries télé sur les dessins animés etc ces choses là enterrinent fortement les stéréotypes de sexe dès l'enfance alors pourquoi tout ça parce que pour revenir à mes diapos du début parce que tout ça ça a évidemment des incidences sur ce que vont vouloir faire les garçons et les filles les adolescents et les adolescentes au moment de leur orientation scolaire donc il y a deux points qui ont été soulignés là encore par des psychologues de l'orientation le premier c'est que l'orientation est très dépendante d'un éventuel déficit d'estime de soi que l'on peut avoir dans certaines matières et que donc on va forcément enfin les adolescents enfin les jeunes au moment de leur choix vont comme nous tous limiter les situations dans lesquelles ils vont être potentiellement mis en échec et donc s'il s'avère que les sciences et les mathématiques sont a priori une source d'échec pour certains d'entre eux et surtout d'entre elles cette discipline va être plutôt évitée donc l'explication différenciée va être ici expliquée par un déficit d'estime de soi et la réputation d'inaptitudes scolaires par exemple en même thématique en raison de son appartenance à un groupe particulier là en l'occurrence celui des filles va inciter peut inciter en tout cas beaucoup d'élèves beaucoup de filles à vouloir limiter les situations donc d'échec et finalement à décréter un moindre goût pour les mathématiques et les sciences en l'occurrence deuxième point c'est la notion de rôle de sexe qui vont ce qu'on a vu jusqu'à présent qui vont renvoyer de façon implicite à une nature masculine et une nature féminine qui vont définir donc les modèles de la masculinité et de la féminité chez les enfants si l'identité sexuée est très précoce elle n'est cependant jamais complètement assurée et il y a une nécessité permanente pour eux de se prouver à soi-même et aux autres que l'on est bien une fille féminine ou un garçon masculin et le choix de l'orientation autour de de l'adolescence va être souvent instrumentalisé pas toujours mais souvent instrumentalisé par ces adolescents qui ont besoin d'affirmer ou de réaffirmer à cette étape particulière de leur vie leur identité en tant que fille ou en tant que garçon alors maintenant en ce qui concerne le marché du travail comment ça se passe comment les stéréotypes est-ce que des stéréotypes stéréotypes pardon sont véhiculés et comment alors là il s'agit d'une étude que nous avons faite au CREC sur les recruteurs sur les DRH donc là je me base sur une sur un corpus de 180 entretiens que nous avons mené dans des secteurs et des entreprises différentes où on a essayé de voir les différents critères au-delà du sexe mais là je ne vais vous parler que de celui-là quels sont les critères au-delà du diplôme qui sont pris en compte par soit les recruteurs soit les DRH quand ils veulent promouvoir quelqu'un qu'est-ce qui est pris en compte alors il y a bien sûr l'expérience scolaire ça c'est une des choses quand on veut recruter des jeunes dans une entreprise dans les CV c'est une des premières choses qu'on va regarder très vite on va regarder aussi l'expérience antérieure les stages etc mais quand on les interroge on s'aperçoit qu'une fois ces critères fondamentaux balayés enfin pris en compte et bien le sexe va apparaître comme une composante essentielle de la personnalité du candidat c'est-à-dire que quand on va avoir en face de soi un candidat fille ou un femme ou un candidat homme on va spontanément lui assigner un certain nombre de qualités qu'on va attendre de cette personne-là et donc on va se baser parce qu'on veut constituer des équipes alors ou remplir des tâches qui vont dans notre esprit enfin dans l'esprit des recruteurs être plutôt destinées à des hommes ou à des femmes soit parce qu'au contraire on veut renforcer l'équipe de façon à la mixiser soit parce qu'on va considérer que cette fonction-là n'est pas pour l'une ou pour l'autre sexe ce qui vaut pour les deux sexes il ne s'agit pas seulement de sexisme à l'égard des femmes mais aussi à l'égard des hommes alors on va on va supposer par exemple là je vais m'intéresser aux femmes les recruteurs et les DRH vont souvent supposer que des femmes ont des qualités des compétences particulières qui vont pouvoir être utiles dans un certain nombre de cas pour le poste attendu donc je vous les cite j'imagine que vous avez déjà entendu parler je vous les cite rapidement les qualités dites féminines sont des qualités relationnelles d'écoute l'intuition la recherche du consensus le pragmatisme le sérieux la rigueur la meticulosité et le goût du travail bien fait donc ça ce sont les choses essentielles c'est les compétences essentielles qui ressortent des discours des recruteurs qu'on a interrogé il y en a d'autres mais là je vous ai mis les plus les plus fréquentes donc elles sont douces donc une verbatime donc une femme DRH qui nous dit je pense que le métier de manager est un métier pour les femmes elles savent faire passer beaucoup plus de choses avec de la douceur elles arrivent à faire passer certains messages alors que les hommes sont beaucoup plus brusques plus rentrent dedans là un homme cette fois-ci qui est chef d'équipe de chargé d'affaires qui nous dit que les femmes elles sont douces mais elles sont quand même déterminées donc ça c'est plutôt bien aussi elles ne vont pas demander les choses de la même façon que les hommes c'est comme le disait l'autre en effet c'est plus doux c'est plus têtu ce n'est pas une confrontation en face à face elles vont demander ce qu'il faut ce qu'il faut qu'elles demandent pardon mais c'est un dialogue plus doux mais on voit qu'elles savent ce qu'elles veulent donc on voit quand même que derrière elles ont quand même une certaine force de caractère donc les femmes c'est bien connu sont fines et subtils là c'est une femme technicienne qui nous dit que le côté relationnel la réactivité la franchise la subtilité la finesse va apporter à certains métiers comme là c'était au sein des métiers techniques vont apporter quelque chose que les hommes ne possèderaient pas voilà donc elle dit je pense qu'une femme dans tous les métiers qu'ils soient techniques ou autres ont peut-être cette possibilité en plus de savoir-faire voilà de savoir-faire supplémentaire donc elles sont aussi je vous le disais rigoureuses méticuleuses donc un chef d'équipe qui nous dit qu'elles sont plus tatillons qu'elles vont aller plus au fond des choses qu'elles vont chercher des trucs que nous on va survoler nous les hommes nous on va être plus dans la technique on va essayer de faire le travail rapidement elles vont être beaucoup plus méticuleuses voilà alors elles ont plein de qualités comme vous le voyez mais aussi elles ont quand même il faut le dire certains défauts d'après eux elles ne sont pas assez compétitives ni assez battantes elles sont rancuniaires faiseuses d'histoire jalouse parfois et aussi elles sont un petit peu trop bon élève trop scolaire quelques fois elles manquent de créativité donc quelques exemples rapidement une femme DRH qui nous dit que pour un poste elle avait privilégié un homme parce que bon je vais un peu vite parce que là je vois que le temps passe donc oui il y avait tellement de femmes dans l'équipe qu'on serait cru dans un poulailler et donc lui il avait la compétence d'apaiser de faire en sorte que ça ne se vole plus dans les plumes du matin au soir voilà dernier exemple alors celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il est quand même issu d'un homme manager dans le secteur des hautes technologies où il n'a sous sa enfin il est manager d'une équipe une grosse équipe d'ingénieurs hommes et femmes donc des ingénieurs ça se passe à Paris dans une grande boîte des télécommunications et donc ce sont tous des ingénieurs hommes et femmes qui sortent des plus grandes écoles et bien quand même lui il trouve qu'il y a des différences dans son staff entre les femmes et les hommes et je trouve que la VEA-Bartime est assez intéressante donc il m'explique donc que la façon de gérer un projet donc un projet est assez différente entre un homme et une femme parce que les femmes ont plus tendance à être très carrées et très méticuleuses donc là on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire quand on leur donne un projet que je représenterai par un carré elles vont remplir le carré très bien complètement sans déborder et tout sera couvert je n'ai pas la même représentation du travail que font leurs collègues masculins il y a le carré bon on gribouille dessus mais finalement c'est une façon un peu brouillonne de travailler mais malgré tout plus enclin à regarder à côté et ça veut dire plus de créativité plus de etc donc là encore il s'agit d'ingénieurs dont on parle voilà donc je voudrais terminer avec qu'est-ce qu'il y a de gênant dans toutes ces qualités qu'on assigne aux hommes et aux femmes qui sont souvent essentialisées c'est à dire que c'est par nature donc en plus c'est très statique c'est très puisque ces différences seraient naturelles donc finalement pour bouger les choses ça paraît assez compliqué et donc la mixité donc ça repose sur le fait que les hommes et les femmes seraient complémentaires et que donc pour que l'entreprise marche bien la complémentarité la diversité serait beaucoup de bienfaits beaucoup d'atouts puisque chacun apporterait viendrait avec son savoir-être son savoir-faire et que du coup ça irait vers la performance des entreprises puisque les profils différents ajouteraient de la richesse la richesse à l'entreprise donc loin ce discours sur la mixité pardon loin d'être une traduction d'un discours où on veut des hommes et des femmes parce que c'est normal parce que les femmes et les hommes constituent 50% de l'humanité et que maintenant les femmes ont beaucoup de diplômes égales aux hommes du coup ça pourrait être une représentation asexuée des professions mais ce discours sur la mixité et la complémentarité c'est tout le contraire c'est à dire que c'est un discours emprunt de présupposés sexistes qui font que les uns et les autres vont avoir des compétences différentes donc il y a eu ces derniers temps je finirai sur ça sur la performance dans l'entreprise ces derniers temps il y a tout un discours GRH enfin de gestionnaire et même de DRH c'est à dire des gens qui promeuvent l'égalité dans l'entreprise la féminisation des équipes et des fonctions dirigeantes qui se basent sur le fait que ce serait plus performant et que donc l'entreprise aurait tout à y gagner que de mixiser les équipes alors déjà est-ce que ça c'est vrai donc je vous le passe très très vite déjà il y a eu des études qui ont été faites qui montrent des choses très différentes quand il y a des femmes au conseil d'administration des entreprises il n'est pas dit que ces entreprises soient plus performantes que les autres alors on se dit c'est parce qu'elles sont minoritaires il faut qu'il y ait plus de femmes dans les entreprises donc il y a Michel Ferrari qui est un gestionnaire qui fait qui travaille actuellement sur ce sujet et qui a montré que quand on étudie non pas seulement les cadres les hauts cadres mais quand on étudie les entreprises au niveau des salariés on s'aperçoit que certaines entreprises en effet plus féminisées que d'autres sont plus performantes donc elles sont plus performantes sur certains indicateurs comme la croissance la rentabilité la productivité donc je vais assez vite mais on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion parce que j'ai bientôt mon temps est presque terminé donc ces entreprises seraient plus performantes sauf que quand on regarde un petit peu plus près ce qu'on a fait avec l'équipe avec laquelle je travaille quand on regarde un petit peu plus près la façon de juger la performance de ces entreprises on a trois grands questionnements le premier c'est que c'est d'ordre méthodologique c'est à dire que les entreprises qui sont très féminisées sont plutôt des entreprises du tertiaire or ces dernières années on sait qu'en France en tout cas ce sont celles qui ont connu les plus fortes évolutions notamment le secteur de la finance mais pas seulement et le secteur industriel a connu de grosses difficultés ces dernières années donc les entreprises étudiées qui sont très féminisées sont plutôt du côté du secteur tertiaire donc déjà il faudrait plus contrôler le secteur sur lequel on travaille après d'un point de vue interprétatif et finalement c'est ça le plus important c'est quel est le sens de la causalité admettons que les entreprises qui ont des taux féminité élevés soient plus performantes est-ce que c'est parce qu'elles ont des femmes ou est-ce que c'est parce que une entreprise qui féminise ses salariés enfin son staff enfin ses équipes on peut faire l'hypothèse que c'est parce que ces entreprises vont peut-être développer davantage que les autres des actions destinées à l'égalité une politique d'entreprise peut-être plus en faveur du partage des tâches des fonctions et que du coup pour aller très vite on peut penser que peut-être il s'agirait d'entreprises qui seraient plus à même de s'occuper de façon bienveillante de ces salariés qu'ils soient hommes ou femmes et c'est peut-être ça c'est une hypothèse c'est peut-être pour cette raison que ces entreprises seraient plus performantes plutôt que le simple fait que les femmes y soient majoritaires et enfin et là ça sera mon tout dernier point ça pose là je cite la politologue Réjeanne Sénac qui dit que de toute façon ce concept de performance pose un gros problème parce que s'il s'avère que les entreprises dans lesquelles les femmes sont majoritaires ou les entreprises qui deviennent de plus en plus féminisées ne sont finalement pas plus performantes voire moins que les autres qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il ne faudrait pas féminiser les équipes les équipes dirigeantes donc là on voit bien qu'on est sur un registre d'efficacité économique n'est pas forcément le registre sur lequel il faut s'appuyer pour parler d'égalité hommes-femmes dans notre société y compris au sein des entreprises donc pour conclure la justification de l'inclusion des femmes dans les différents secteurs et au niveau aux différents niveaux de l'appareil productif ne doivent pas être dans l'absolu dans une société idéale ne devraient pas être là au nom de leurs différences mais parce qu'elles sont reconnues comme ayant tel ou tel diplôme ayant telle et telle compétence professionnelle etc voilà donc elles doivent être reconnues comme des égales des semblables et non pas comme venant avec leurs différences donc la discrimination positive qui est quelquefois mise en place pour accélérer la féminisation des entreprises et notamment en fonction des managers et des équipes encadrantes est salvatrice à condition qu'elles lutte contre les distinctions illégitimes dont le sexe et non pas s'appuie sur elles les reconnaissent voilà et donc pour conclure il semble qu'il faille favoriser une société de semblables et non pas enteriner des différences à la base des inégalités existantes voilà je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.